Rien à voir avec Travail Temporal. Mon point pour la petite histoire, c'est de la fourniture de bureaux. Ce n'est pas du copiant, je ne sais pas moi. C'est le crayon de papier, c'est du cristal que vous avez dans une entreprise. Ça vient à un autre nom, c'est ça ? Gaspard. Gaspard. En fait, ça ne parle à personne, mais Gaspard, je pense qu'ils sont numéro 2 mondial. C'est une boîte qui pèse, maintenant ça doit poser 6-7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, c'est un églage de folie. Tout le monde s'acharne à faire descendre le prix du consultant ou du software. Et personne ne s'inquiète du plan de papier, mais le plan de papier, c'est une cash machine. Donc, c'est une fabuleuse boîte française, leader mondial, qui fait partie des premiers... Je crois que c'est Steelcase, c'est ça ? Ou Office Depot, qui est leader mondial. Et derrière, il y a Gaspard et puis Valérie Réco, maintenant, 40 fidèles dans le monde. Et tu y rentres pour faire des selfs ? Non, en fait, là, je n'y rentre pas vraiment. J'y rentre avec mon profil de selfs de chien fou, un peu européen. En fait, à l'époque, c'était en 1998. Ils étaient assez précurseurs et comme ils avaient pas mal d'argent, d'ailleurs, ils crachaient beaucoup des bids d'un. Ils pouvaient être assez créatifs sur pas mal de projets. Et là, leur projet, c'était une des... Ils ont créé la première plateforme de e-procurement pour les fournitures non stratégiques en 1998. C'était vraiment tout neuf, quoi. Alors, les plateformes commençaient à arriver, mais les plateformes généralistes, et eux, ils étaient vraiment les tout premiers. Ils avaient créé un joint venture avec Rodia qui avait besoin de tuer ses coups, enfin, de casser ses coups d'une façon globale parce qu'ils étaient en restructuration. Accenture qui était le garant technologique de la plateforme et l'Ireco qui était le fournisseur un peu bêta pour les fournitures stratégiques. Parce que je parle du compte papier, mais il y avait 40 000 références au catalogue. Donc, ça allait du consommable, de la chaise en passant par le consommable de l'imprimante et voilà. Et moi, je suis rentré dans ce coup-là pour déployer chez Rodia et chez d'autres clients bêta, dont Renaud en Europe, la plateforme, et plutôt au niveau sales. Sans avoir d'implication, comment dire, d'obligation, mais plutôt d'adhésion en termes de sales. J'entends pas parler beaucoup de technologie. C'est là que j'ai touché la technologie en fait. Donc, j'ai démarré par, c'est vraiment là que j'ai touché la technologie. J'ai démarré par la spécification. J'ai fait mes premières specs. Je pense d'ailleurs que c'est les softs que j'ai fait, j'en fais chier, mais... C'est pas sur moi à l'intérieur, c'est parce que je t'enlève. Non, c'est pas moi qui m'en occupe, heureusement. D'ailleurs, c'est parce que le produit n'est pas mauvais. Exactement. Donc, j'ai fait mes premières specs et puis après, je suivais l'implémentation. Et après, on avait un vrai effet de sales derrière, de sales machine derrière le produit pour alimenter. Et maintenant, ça existe encore ce produit. Tu vois, t'es un peu en raison, mais le produit s'appelle Holo. Et c'est encore la plateforme, quelques versions de plus, mais c'est encore la plateforme online de purchasing de l'Ireco. Et donc, tu fais ça pendant combien de temps ? Alors là, je fais ça pendant 12 mois. En fait, j'aurais dû faire ça pendant beaucoup plus longtemps. L'histoire, c'est que... Ce que je vais raconter. Alors, l'histoire, c'est simple. En fait, j'étais basé à Paris parce que je voyageais beaucoup en Europe, dans les filiales européennes de l'Ireco. Et le siège, en fait, historique, c'est une famille du Nord, cette famille Gaspard, cette ex-famille Gaspard. Ils sont à Valenciennes, donc c'est un peu les nabats de la région valenciennoise, aux côtés de certains comme... C'est du Pinot, ouais, c'est ça. Pinot, les Mulies, enfin bon, des gens de bonne famille. Et je voyageais, en fait, je commutais toutes les semaines avec Valenciennes en TGV. Et j'ai rencontré un type qui bossait chez Redcat PPR, en fait, qui était dans la online, le shopping mall, le tout premier shopping mall de PPR. Et j'ai créé une boîte avec lui, en fait. On l'appelait la boîte TGV à l'époque, quoi. C'est là où tu crées ta première boîte ? Donc, Sémaphora, Sémaphora, génial. Comme aventure, donc, on l'a créé en pleine bulle. Et le concept était facile, quoi. L'idée, c'était, on avait créé un agent 3D interactif, pour aider les gens à acheter sur le web. Il y avait le syndrome Big Brother, à l'époque, 99. Tout juste, si on osait mettre un numéro de carte bleue, tout juste, si on osait répondre à une question, est-ce que le thème le verre plutôt près ? C'est un peu rouge. Et en fait, on s'était dit, la problématique de l'interface, c'est qu'il faut humaniser la relation, humaniser la relation pour accélérer le phénomène d'adoption en termes de vente et du commerce. C'était un peu la problématique de la promesse. On était parti du concept, soit du trombone maintenant, mais plus du petit Einstein de Microsoft Agent. Sauf que le Microsoft Agent, il pesait 9 mégas, d'accord, et puis il n'était pas très intelligent interactivement avec de la database ou des données. Et à l'époque, en 2000, on trouvait impossible de faire passer 9 mégas dans le dessus. Je pense qu'il fallait une semaine. En termes d'adoption du produit, c'était vraiment injouable. Donc on avait une équipe de techno qui avait créé un plugin propriétaire qui faisait 195. Et en fait, on loadait en permanence des textures. Enfin, je ne suis pas en train de dire technologique, parce qu'en plus je crois à l'hyperme, mais on loadait des textures et donc on humanisait des petits logos. Par exemple, les plus gros exemples, si on avait ces discounts, que tout le monde doit connaître ici, je pense, malgré que ce soit très franco-français, il y avait une petite fourmi dans ces discounts. On l'avait animée, c'était la pileuse fourmi pour t'aider à vendre. Et elle était interactive, donc elle te posait des questions et on avait un taux de réponse 80% supérieur à une question classique dans un formulaire. Vous avez levé les fonds ? Alors ouais, on a levé les fonds, ce n'était pas la meilleure chose qu'on avait faite. On n'a pas levé les bons fonds, on pourra en revenir dessus, peut-être en train de vous de questions et autres. À l'époque, on a été peut-être un peu trop prédemptueux ou autre, on était en pleine vue, on a levé sur PowerPoint et on avait le choix. Donc on a levé en 2001, donc c'était vraiment au top. Et en fait, on avait élevé avec des business engineers qui avaient une capacité de financement qui a été donnée, fédérée par ABN AMO à l'époque. Et on avait fait ça en profite d'une grosse propale, beaucoup plus dilutive, d'un gros fonds d'investissement qui, je peux en parler, c'était Big Venture. À l'époque, qui a flambé maintenant, mais qui en tous les cas aurait mis beaucoup plus de pognon à l'instant T, nous aurait donné beaucoup plus de visibilité. Et nous, on a fait le pari de dire, OK, on va moins se diluer, on va garder plus de chair pour nous. Et quand on va aller chercher un tour, on aura plus d'assets, on aura les assets technologiques et les premiers clients. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, je pense que c'est un peu con. Les premiers clients, on sera mieux valorisé, donc on sera moins dilué avec un plus gros volume d'argent. Et en fait, donc, on avait 12 mois pour créer la techno, les trouver les premiers clients, ce qu'on a fait. On avait une dizaine de premiers clients, dont des grands noms à Wanadu, à Cédis, à Club Med, à Nîmes et à Géobirtual. Et on a cherché des fonds, donc on s'est mis à chercher des fonds en février 2001. Pour ce qui devait être notre premier tour de table avec un cash-burn de folie, quoi. On était combien ? On était 25. Et on avait levé l'équivalent d'un million d'euros, c'était en francs à l'époque, tu vois. Ouais. 1,3-1,4 en même titre à l'aujourd'hui, tu vois, 1,5. Ouais, ouais, c'était 10 millions de francs. Auprès de Business Angels, ils avaient un peu les coudées un peu franches, quand même. C'était pro Business Angels. Mais voilà, enfin, tu vois, quand t'as déjà mis un million dans une boîte, t'as 10 boîtes sur lesquelles tu t'es fait lancé à côté. Enfin, tu vois, il faut... Là, c'est le mauvais moment, c'est pas Milan ? Ou vous ne relevez rien ? On ne relève pas. Et ça s'est joué super vite, quoi. Parce que comme on bornait comme des fous, il a fallu switcher hyper vite. Donc, on a vraiment, on a viré tout le monde à un moment, c'est pas là-bas, on ne pouvait pas faire encore. Et puis, rapidement, donc tu vois, c'était en février, mars, on a senti qu'on ne pouvait pas lever. Abril, on a un peu persévéré. Et puis, mes gens, on s'occupait du dépôt de bien. Toi, tu faisais quoi ? Moi, j'étais numéro 2 de la boîte. À l'époque, il y avait un CEO au-dessus de moi, Thomas Morel, qui est un type génial ici. Voilà, et moi, je m'occupais un peu de tout ce qui était opération. Il était plus vision à senior, tu vois. Et moi, j'étais opération business. Enfin, c'est ce que je sais faire de mieux, en tout cas. C'est sympa.